Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage principalement avec des produits Yves Rocher. Je vous fais assez régulièrement des revues sur les produits Yves Rocher mais beaucoup plus au niveau des produits soins. Et vous avez été quelques-unes à me demander de tester des produits maquillage, de faire un maquillage avec les produits de chez Yves Rocher. Alors je vous avoue qu'au niveau des produits maquillage de la marque Yves Rocher, il me reste très très peu de choses puisque j'avais fait un tri au niveau de mon make-up il y a pas mal de temps et il ne me restait pas grand-chose de cette marque-là. Donc j'ai vraiment utilisé ce qui me restait ou les derniers produits, les dernières nouveautés, les choses assez récentes qui sont sorties. Donc notamment l'highlighter que je vous ai présenté. Il y a également les nouveaux pinceaux que j'utilise dans cette vidéo. Il y a deux petites nouveautés pour les sourcils, ça que je valide à 100%. Et notamment cette palette-ci que j'utilise en crash test. Donc c'est une nouveauté, du moins qui est sortie très récemment, que je n'avais pas eu l'occasion de tester. Et donc cette fois-ci je la teste avec vous. Vous allez voir que mon avis est assez mitigé. Il y a des choses bien, des choses un petit peu moins bien dans cette palette. Et puis notamment cette base-ci, je vous l'avais présentée mais pas, comment dire, pas en utilisation. Donc là vous allez voir que c'est une très jolie base pour avoir un teint lumineux. Voilà, je vous remets bien sûr tous les produits utilisés en barre d'infos. Et comme je vous le dis en vidéo, je vous mets également les autres produits que j'ai utilisés qui ne sont pas de la marque Yves Rocher mais que je ne vous présente pas en vidéo. Puisque là, sur cette vidéo, je vous montre vraiment les produits maquillage Yves Rocher. Voilà, donc j'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications. Alors c'est parti, je n'ai absolument rien sur mon teint. Donc je vais commencer par appliquer la base. Donc il s'agit de la primer peau parfaite, prépare et illumine le teint. Donc c'est une base, j'en avais déjà parlé, qui prépare vraiment bien la peau au maquillage. Elle n'a pas du tout un effet flouteur de porc. Je trouve qu'elle a vraiment un côté hydratant et qui vient donner un certain glow. Alors c'est une base qui est légèrement teintée, mais vraiment très très légèrement. Vous voyez, une teinte un petit peu abricot. Alors ne faites pas attention à mon nez. J'ai été très très enrhumée ces derniers jours et j'ai eu le nez complètement irrité. Donc là, j'ai le nez qui pèle, c'est magnifique. Donc je vais l'appliquer au doigt, comme une crème hydratante. Et ce qui est très bien avec cette base, c'est que même si vous appliquez un fond de teint, vous savez, un petit peu matifiant, quelque chose d'assez couvrant, on va quand même avoir un côté glowy. Alors il sera légèrement atténué, que si vous utilisez un fond de teint glowy, évidemment. Mais je trouve que ça apporte vraiment un côté lumineux que j'aime beaucoup. Par exemple, vous mettez cette base avec une petite crème teintée, une bébé crème, ça vous donne vraiment un rendu peau nue, un rendu très joli et très lumineux. Voilà. Donc là, je l'ai appliqué. Vous voyez, ça donne vraiment un côté super glowy. Très très joli. Donc ensuite, je vais aller faire mon teint hors caméra, puisque je ne vais pas utiliser de produits ivrochés, puisque vraiment, au niveau du fond de teint, des poudres, bronzers, etc., je n'avais absolument pas de produits ivrochés. J'en avais vraiment plus. Donc je vais faire ça hors caméra, mais je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés, même si ce n'est pas des produits ivrochés. Et voilà, vous allez voir que j'utilise des produits relativement abordables, Sephora, ELF, etc. Donc je vais finir mon teint et je reviens. Voilà, donc là, j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Je n'ai pas encore poudré, mais je voulais vous montrer le rendu du fond de teint avec la base en dessous, puisque je sais que ce n'est pas tout le monde qui poudre son teint. Voilà, donc je voulais vous montrer le rendu hyper lumineux. Donc là, je vais venir poudrer un petit peu mon teint. Je vais utiliser les nouveaux pinceaux de chez Ivrochés. Je vous les ai présentés avec le manche comme ça en bois. Ils sont très très bien. C'est une nouveauté chez eux et je trouve qu'ils ont quand même bien bossé sur ça, parce que je trouve les pinceaux hyper doux. Je les ai déjà lavé plusieurs fois. Pour l'instant, pas de soucis particuliers. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup pour appliquer la poudre. Donc là, je vais utiliser une poudre matifiante que je vais appliquer simplement sur la zone T et le contour des yeux pour fixer l'anticerne. En fait, j'aime beaucoup ce pinceau, parce qu'il est vraiment très bien, parce que je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais les poils sont hyper souples. Donc du coup, je trouve qu'il est vachement agréable à utiliser. Donc je mets un tout petit peu de poudre matifiante au niveau des joues ici pour un petit peu flouter les pores. Donc moi, c'est ce que je fais. Quand j'utilise une base comme ça pour avoir un côté lumineux, glowy, je ne poudre pas tout le visage, je mets vraiment juste la zone T, les yeux et juste le début des joues. Et voilà, on a un résultat quand même assez sympa. Je vais ensuite venir appliquer mon bronzer. Donc là, pareil, ce n'est pas du vivre-rocher, mais je vais réutiliser mon petit pinceau poudre. Du fait que ce soit des poils assez souples, on peut vraiment également s'en servir pour le contouring. Quand je dis contouring, c'est bien sûr pour faire quelque chose d'assez... d'assez léger, de pas précis. Voilà, évidemment, si vous voulez faire un contouring hyper marqué, etc., c'est sûr que ce ne sera pas le pinceau adapté. Mais voilà, moi, pour tous les jours, juste pour échauffer le teint, c'est vraiment ce que je fais. Par contre, je n'ai pas pensé à prendre de blush. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important dans la vidéo. Je vais remettre un tout petit peu de bronzer, du coup, sur les joues. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais, vous voyez, pour tous les jours quand je me maquille assez rapidement. Voilà. Des fois, le bronzer me sert aussi de... de blush. Voilà. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Alors, Yves Rocher a sorti deux petites nouveautés en ce qui concerne les sourcils. Et je les aime beaucoup. Je les ai reçus il y a quelques jours. Et voilà, j'étais forcément obligée de les tester puisque moi, les sourcils, c'est quelque chose pour laquelle je prends du temps. Enfin, du moins, et j'ai besoin de les redessiner parce que, déjà, j'aime redessiner mes sourcils. Et comme vous le savez, j'ai deux cicatrices au niveau de l'arcade. Donc, forcément, voilà, il faut que je retravaille un petit peu tout ça. Et il me faut des produits relativement pigmentés. Donc, ils ont sorti tout d'abord un petit crayon qui est tout fin, qui est vraiment hyper précis. Pour celles qui aiment faire, vous savez, l'effet un petit peu poil à poil, eh bien, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment avoir un effet super naturel, il est très bien pour ça. C'est le stylo sourcils précision. Donc, moi, j'ai la teinte numéro 01, cendrée. Donc, vous avez un tout petit goupillon qui est vraiment très très fin. Alors, par contre, je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne vais absolument rien y voir. Vous voyez, il est hyper fin. J'ai le nez qui pèle. Non, il ne faut pas que j'arrache. Sinon, je vais avoir mal. Mais ça me perturbe. J'ai beau m'hydrater, ce n'est pas très très joli. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas mis d'highlighter pour l'instant. Je suis en train de voir sur le retour caméra qu'on voit vraiment bien l'effet glowy de cette base. D'ailleurs, l'highlighter, je le mettrai après. Et donc, de l'autre côté, vous avez une mine rétractable qui est extrêmement fine. et qui est très bien pigmentée. Et le produit n'est pas trop crémeux ni trop sec. Il est complètement mat. Donc, je viens légèrement les remplir. Et je trouve qu'on a vraiment un effet super naturel. Je trouve qu'on a un effet encore plus naturel qu'avec le produit de chez Sephora que je vous ai présenté dernièrement. C'est complètement différent. Et donc là, on arrive au niveau de ma cicatrice. Et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que le crayon marque vraiment la cicatrice. s'il n'y a pas besoin pour moi de venir appliquer un gel à sourcils très pigmenté ou une pommade en fait à sourcils qui a un effet des fois pas très très naturel. Voilà. Donc là, pour moi, ça me suffirait largement pour tous les jours. Mais je vais rajouter ce petit produit qui est le mascara à sourcils. Donc là, pareil, j'ai la teinte 01 Cendré. Donc, c'est un mascara qui est légèrement teinté. Vous savez, avec une toute petite brosse. Je n'ai pas l'impression qu'à l'intérieur, il y a des genres de petites fibres, vous savez, pour étoffer un petit peu les sourcils. Mais c'est vraiment pour les fixer et pour légèrement teinter. Et je trouve que ça fait vraiment un super rendu. Le combo de ces deux produits est très réussi pour moi. Je le trouve très très bien. Alors, pour celles qui n'ont pas besoin de forcément redessiner les sourcils, le petit gel peut largement suffire tout seul. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Alors celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, c'est une nouveauté qui est sortie assez récemment chez eux. Donc en fait, c'est un duo en lumineur. Donc c'est une poudre universelle au niveau de la teinte. Donc il y a deux teintes. Une un petit peu plus champagne et une un petit peu plus orangée. Donc moi, j'aime bien mélanger les deux parce que je trouve que c'est des enlumineurs qui sont quand même... Je ne vais pas dire pas super pigmentés, mais je trouve qu'ils ne sont pas hyper... Vous voyez comme par exemple les enlumineurs BK où vous voyez que ça attrape hyper bien la lumière. Ce n'est pas forcément très naturel. Là, je trouve qu'il y a vraiment un rendu un petit peu plus léger et vraiment capteur de lumière que gros highlighter. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc pour ça, je vais prendre ce petit pinceau blush. Alors je ne vous ai pas dit les références, mais pour le pinceau poudre, c'est le 05 et celui-ci, c'est le 06. Donc je viens tout simplement mélanger les teintes et j'applique ça sur le haut des pommettes. Voilà. Je trouve qu'il est très réussi, cet highlighter. Je vais l'appliquer un tout petit peu sous l'arcade. On va venir maquiller les yeux après, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ensuite, je vais passer au maquillage des yeux. Alors, je vais faire un oeil hors caméra pour que ça aille plus vite pour vous. Mais je vais vous présenter un petit peu ce que je vais utiliser. Donc je vais utiliser principalement cette palette-ci qui est une nouveauté. Alors je vous avoue que j'avais très envie de la tester quand j'ai passé ma dernière commande chez Yves Rocher. Mais je connais la marque Yves Rocher depuis maintenant des années et je sais qu'au niveau des fards à paupières, notamment au niveau des palettes, je sais que ce n'est pas très très pigmenté. Et là, elle était disponible sur la plateforme Octoly. Etant donné que je n'ai quasiment plus de produits Rocher, même au niveau maquillage, je me suis dit que c'est l'occasion de pouvoir la tester, de vous dire ce que j'en pense. Et voilà, elle est comme ceci. Donc elle est très très jolie. Au niveau de la référence, c'est la 01 Nude. Alors clairement, quand je l'ai reçue, je l'ai bien évidemment swatchée. Et j'ai été un petit peu déçue. C'est-à-dire que pour moi, la majorité des fards que vous avez dans cette palette, il faut vraiment les utiliser humidifiés ou avec une base. Alors quand je dis une base, c'est une base colorée dans les mêmes tons. Parce que c'est très peu pigmenté. Pour moi, dans cette palette, il y a vraiment ces 4 derniers fards qui sont très pigmentés au niveau des fards mat. Ils sont très pigmentés. Et ce fard-ci, qui est un genre de taupe un peu gris, il est très très pigmenté. Le reste, c'est très léger. Je vous ferai un petit zoom dans la vidéo pour vous montrer les swatchs sur ma main, ce que ça donne. Ce seront des swatchs sans base, vraiment pour que vous voyez les fards. Tout simplement. Je ne l'ai pas encore testé sur les yeux. Ça va vraiment être un crash test. Donc je vais faire un oeil et je vous retrouve pour le deuxième. Voilà, donc je viens de terminer un oeil. Voilà le rendu. Donc c'est quelque chose, vous allez voir, d'assez simple à réaliser. Donc j'ai utilisé les fards qui pour moi sont les plus jolis au niveau pigmentation et qui se travaillent plutôt rapidement. Où il n'y a pas forcément besoin d'appliquer des bases, d'appliquer 36 couches pour avoir quelque chose de pigmenté. Donc déjà, je vais venir travailler cette palette avec le petit pinceau toujours de chez Yves Rocher, le numéro 10 où vous avez un côté pinceau plat très précis. C'est vraiment un tout petit pinceau plat et un pinceau estompeur que j'aime énormément. Tout simplement parce que vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes. Je vais vous montrer. Donc tout d'abord, je vais venir prélever ce fard-ci qui est donc un fard mat que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Donc je commence par l'appliquer avec le pinceau tourné de cette façon-ci. Vraiment pour avoir le creux large. Voilà. Donc ce fard-là, je le trouve très très bien en fard de transition ou même pour un petit fard de tous les jours. Il est très pigmenté. La couleur est très jolie. Voilà. Donc celui-ci, je l'applique de cette façon-là. Et ensuite, j'en reprends un petit peu mais cette fois-ci, au lieu d'appliquer avec mon pinceau comme ceci, hop, je le tourne de façon à avoir la tranche du pinceau pour être un petit peu plus précise et vraiment bien aller dans le creux. Vous voyez, ça va un petit peu plus marquer le creux et faire un petit dégradé. Et je redescends légèrement au niveau du coin externe et je floute. Ensuite, avec mon petit pinceau plat, je viens prendre ce fard-ci que je vais appliquer dans le coin externe. Après, je vous avoue que si vous voulez aller plus vite, vous venez en prélever au doigt et vous venez le tapoter et vous aurez une intensité un petit peu plus importante quand vous prélevez ce genre de fard au doigt un petit peu entre le fard poudre et la crème. Voilà. Vous aurez plus d'intensité appliquée au doigt que prélevé au pinceau. et on vient tout simplement dégrader la couleur et bien l'estomper pour la fondre. Alors, ce qui est très bien avec ces fards, c'est qu'ils sont très faciles à estomper. Voilà. Ça, par contre, c'est très très bien au niveau des razzils que j'estompe au doigt. Et ensuite, je vais venir appliquer un fard que je trouve très très joli qui est celui-ci. Alors, vous allez voir que là, on va l'utiliser de deux façons différentes également puisque je vais l'appliquer dans un premier temps avec un pinceau plat classique. Donc, sur la paupière mobile et dans le coin interne. Donc, vous voyez que la pigmentation est assez légère par rapport à l'autre oeil. Pour le rendre plus pigmenté, je vais tout simplement venir humidifier mon pinceau. Et là, vous allez voir la différence. Voilà. On a vraiment un fard beaucoup plus lumineux. Et pour terminer, on va venir appliquer ce fard. Alors, celui-ci, il est extrêmement bien pigmenté et il est vraiment très très joli. C'est le fard le plus foncé de la palette qui est un brun. On va vraiment avoir quelque chose de plus doux que du noir. Mais on est vraiment dans un brun très foncé. Et je trouve vraiment très très bien. Vous allez voir, je vais à peine passer le pinceau dedans que ça va tout de suite marquer pour faire mon ras de cils. Tapotez mon pinceau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation de ce fard. Mais alors, celui-ci, il est très très joli. Voilà, donc ensuite, je vais appliquer mon mascara qui n'est pas un mascara Yves Rocher. Si je peux vous en conseiller un de chez Yves Rocher que j'avais testé qui est très très bien, c'est le Sexy Pulp qui donne beaucoup de volume. Et à l'intérieur de la muqueuse, alors je ne sais pas si on va y voir en fait à la caméra, j'ai utilisé un crayon de jumbo que j'aime beaucoup chez Yves Rocher qui est très très joli. C'est le crayon regard haute tenue en teinte top rosé. Et je trouve qu'il apporte un côté assez lumineux. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Et on va passer aux lèvres. Donc là, pareil, au niveau des rouges à lèvres, il m'en restait très très peu. Mais celui que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Alors au niveau de la gamme, c'est les rouges brillances végétales et c'est la teinte 21 Litchi qui est un nude un petit peu corail comme ceci. Donc ce rouge à lèvres, c'est vraiment un rouge à lèvres qui a un effet gloss, qui n'est pas hyper hyper pigmenté. Voilà, qui apporte une petite touche de couleur avec un effet très glossy. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit rouge à lèvres qui est très sympa pour l'été. Je l'ai beaucoup porté cet été ou si vous voulez tout simplement, voilà, un petit gloss, quelque chose d'assez naturel pour tous les jours. Donc voilà, le rendu final pour ce maquillage Yves Rocher. Alors je sais que je n'ai pas fait un look 100% Yves Rocher. J'ai vraiment utilisé tous les produits maquillage qui me restaient de cette marque. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Si vous avez des produits un petit peu favoris chez Yves Rocher en termes de maquillage, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !